Je suis le docteur Jean-Pierre Lhomme, je suis médecin généraliste, je travaille actuellement encore à l'hôpital au centre médical Marmottan, je suis un médecin du monde responsable de ce projet Naloxone Técum et je suis le président de l'association Gaïa Paris dont vous avez peut-être entendu parler. Donc voilà je vais vous présenter un petit peu le contexte dans lequel se construit ce projet de médecin du monde parce qu'en France il existe des projets Naloxone Técum, une action de bon sens, le bon sens en action. Devoir un petit rappel c'est vrai qui est quand même sympathique de faire c'est que médecin du monde a toujours eu une place importante comme acteur innovant dans la réduction des risques, petit historique, 87 premier centre de dépistage animé gratuit à Chivet, 89 premier programme d'échange de seringues en France, 1994 un centre Métadone à Paris, 98 une action pilote le bus Métadone avec délivrance de la Métadone dans la rue pour un public de rue et 2010 early une démonstration de l'intérêt de l'éducation à l'injection et une large partie de ces programmes a été transférée après l'adoption de la loi de santé publique d'août 2004 à l'association Gaillard qui porte le projet de salle de consommation à moindre risque à Paris donc c'est là. L'overdose était des lieux, la majorité au niveau mondial, la deuxième cause de décès après le VIH, SIDA, c'est l'overdose des OPSC chez les usagers de drogue. En Europe, 3,5% de tous les décès chez les hommes de moins de 40 ans en rapport avec une overdose. Ça donne une idée un petit peu. En France, là, les chiffres sont à regarder plus précisément, le FDT notifie que le nombre de décès par surdose serait 4 à 5 fois plus faible qu'en Allemagne et 6 à 7 fois plus faible que dans le Royaume-Uni. Deux sources, grosso modo, celle de l'Inserm et DRAM. Là, vous avez un tableau qui vous présente l'évolution jusqu'aux dernières publications, l'année 2011 étant la dernière publication. Donc, vous voyez, après un large creux, après l'épidémie SIDA et la réduction des risques qui arrivent sur le terrain, et la diminution de la consommation d'héroïne aussi, une remontée progressive, surtout à partir de 2003, du nombre d'overdoses, avec bizarrement la dernière année publiée, une chute à 340 alors qu'on était arrivé à 392 avec une augmentation constante. Si on regarde plus précisément ces chiffres sur les trois dernières années au niveau de l'Inserm, donc on note 340 en 2011. En 2011, c'est un changement de prise en compte des dossiers de décès. Et donc, c'est une perte d'enregistrement. Autre source, autre chiffre, DRAM, qui montre, elle, dans ses résultats, une montée progressive, 247, 288, puis 310 en 2012, mais avec des chiffres à verreur de l'Inserm qui sont liés au fait que DRAM n'a pas de couverture nationales totale. En fait, ces chiffres souffrent de certaines limites de par une méthodologie changeante qui diffère selon les sources des modalités de recueil et de critères d'inclusion qui sont différents. Certains certificats de décès peuvent ou ne peuvent pas mentionner la présence de stupéfiants. ceci de façon volontaire ou involontaire, si l'utilisation de stupéfiants n'est pas connue. Les décès recensés présentent en France des niveaux faibles comparés aux niveaux européens, alimentant le soupçon de sous-estimation. Ce que l'OFD souligne donc elle-même, c'est que les modalités de recueil de données laissent à supposer une sous-estimation du nombre de surdoses en France. La tendance serait, comme au cours des dernières années, une augmentation constante. Et si on porte un regard sur les méthodologies européennes qui sont bien différentes et bien plus afflutées que celles qu'on utilise en France, on peut être amené à considérer que la sous-estimation pourrait atteindre 20 à 30% par rapport aux chiffres qui sont proposés. L'origine de ces overdoses, 79% majoritairement, donc, 70% des odornoses fatales sont directement ou indirectement liées à l'utilisation d'opiacés. Héroïne, 15 à 28%, ça c'est les différentes sources, c'est en diminution. La méthadone, 38 à 50%, c'est en augmentation, tout comme les autres médicaments opiacés, sulfate de morphine notamment, sont en augmentation. Les populations concernées par les overdoses, bien évidemment, toutes les personnes consommatrices d'opiacés ont un risque, mais encore plus les sortants de sevrage et les sortants de prison. Les précaires qui, eux, sont à la merci de leur usage à l'arrache et de la variabilité de leurs approvisionnements dans les multiples polyconsommations. Les récréatifs aussi, qui utilisent les opiacés pour descendre sans connaître ni maîtriser les produits. Agir, parce que c'est bien d'écrire la situation, de parler des projets sur le papier, mais je pense qu'il est important d'agir. De nombreux programmes à l'international ont déjà démontré, dont certains de nos programmes de méthadone, l'efficacité de la mise à disposition communautaire de naloxone à des personnes les plus à risque d'une overdose d'opiacés et à leurs proches. Une mise à disposition de produits adaptés aux besoins de la population cible, seringues préremplies et sprays nasales, et, bien évidemment, une législation modifiée, E, autorisant détention et utilisation de naloxone dans ces pays-là, l'utilisation de naloxone par des non-professionnels de santé. Deux choses qui ont été changées, la galénique et le cadre légal d'accès à la naloxone. La reconnaissance de ces interventions a été faite tout dernièrement, notamment dans la publication en 2014 de l'OMS, qui s'est positionnée comme favorable à ce type de programme, et recommande fortement la mise à disposition communautaire de naloxone. L'OEDT, l'Office européen de drogue et toxicomanie, conclut également qu'il a été démontré que la mise à disposition de la naloxone diminuait la mortalité en cas d'overdose aux opiacés. Ces programmes, qui ont été étudiés largement, induisent non seulement une économie en termes de vie, mais aussi une économie en termes de dépenses de santé. Vous avez une étude qui est très intéressante, c'est une étude qui a été faite sur tous les programmes qui sont menés dans le massage chaussette, et qui montrent une économie importante, tant en termes de vie sauvée, qu'en termes de dépenses de santé. Et en France, la seule modalité d'accès à la naloxone, narcan, est intimement liée à son classement. Elle est classée, liste 1, substance vénéneuse. Ce qui peut paraître un peu stupéfiant quand on sait que ce narcan n'a aucun autre effet que de contrer les effets des opiacés au niveau central. Donc, liste 1, substance vénéneuse, sans accès direct. La naloxone est disponible, de fait, exclusivement dans le circuit médical. Et on sait très bien que la majorité des overdoses se passent dans le circuit médical. N'est-ce pas ? Quand on est sur le terrain, on le constate tous les jours. Un obstacle, donc, à toute réponse rapide et de proximité, qui nécessite l'urgence posée par une overdose. Au niveau de sa forme galénique, très intéressant, c'est sous forme d'ampoule, et ça impose une préparation préalable et l'utilisation par voie injectable. Tout comme le cadre, cette galénique est inadaptée pour une utilisation par des personnes qui ne sont pas des médicaux. Sortir de l'impasse, c'est ce que propose Médecins du Monde dans la conception de son projet sur trois sites, Paris, Marseille, Bayonne. Un modèle, donc, de mise à disposition de proximité et communautaire de la naloxone aux personnes les plus exposées aux risques d'overdoses mortelles, aux OPSC et à leurs proches. Comme dans la majorité des projets comparables au niveau international, la naloxone sera distribuée dans un kit sous forme de spray nasal. Les professionnels intervenants ont été formés, une formation qui a été menée avant les vacances, en collaboration avec Asud National sur les trois sites. Les équipes proposeront de façon circonstanciée aux usagers de rue, aux bénéficiaires des CARUD et des XAPA et à leurs proches, un kit avec un spray de naloxone, un flyer avec les rappels des gestes à pratiquer et le numéro de téléphone d'urgence. La remise de ce kit se fait juste après une formation de base pour les usagers, d'une durée de 10 à 20 minutes maximum. C'est une formation qui doit pouvoir se faire dans la rue, y compris dans la rue ou dans les lieux où on rencontre les usagers de drogue. Donc, 10 à 20 minutes, rappelant les trois points forts de la procédure à suivre face à une overdose. Trois points forts qui sont reconnaissance d'une overdose et sécurisation de la personne, modalité d'administration de la naloxone et appel des services d'urgence. Au niveau des perspectives, les professionnels seront chargés non seulement d'effectuer un suivi démontrant la faisabilité de ce programme de proximité, ce programme de mise à disposition communautaire de naloxone, ils faciliteront la diffusion de ce modèle d'accès efficace à la naloxone par une collaboration active avec les partenaires. Ces partenaires sont les suivants, et ce sont très importants. Groupe d'autosupport et des usagers de drogue, les CARU de l'EXAPA, bien évidemment les services d'urgence SAMU et Pompier qui doivent être prévenus de cette action, les policiers. Je vous signale que, par exemple, à New York, les policiers municipaux ont de la naloxone, à disposition, dans leur poche, et agissent immédiatement. Ce n'est pas simplement les policiers gentils de Hollande, c'est les policiers new-yorkais qui ont de la naloxone à côté de leur évolveur. Bon, bref. Les pharmaciens, et bien évidemment les médecins généralistes aussi. Où en est-on ? Eh bien, tel que je vous l'ai expliqué, tout est prêt, tout est finalisé, mais à ce jour en France, le cadre légal et réglementaire, en lien avec la galénique et de la naloxone, interdit ce type d'action. Simplement qu'il serait possible de permettre la réalisation de ce projet dans la mesure où certaines procédures dérogatoires existent. Elles sont bien connues, elles doivent être mises en oeuvre rapidement. Ceci de façon conjointe, bien évidemment, avec les procédures administratives de modification du cadre de l'Onaxone qui, elles, ont leur temps et leur délai. Je parle du temps administratif en fond de toile du projet Naloxone Tech Home. La phase 1, 2008-2010. 2008, le groupe de traitement de substitution aux OPSC et TSO de la commission addiction, qui travaille auprès de la DGS, recommandait déjà la mise à disposition large de la naloxone au sujet aux usages et de drogues. 2009, et de façon répétite dans les années suivantes, avis favorable de la Commission nationale sur les stupéfiants. 2010, la NSM, qui s'appelait à ce moment-là l'AFSAP, demande la mise en place d'un groupe de travail pour la rédaction d'un protocole d'évaluation de programmes de délirance de Narcan. Nous sommes en 2010. Deuxième phase, 2010-2015, sans qu'il n'y ait aucune opposition sur le principe, il n'y a pourtant pas eu de suite concrète sur ce sujet. 2012, 2013, 2014, le sujet est rediscuté dans les instances de discussion tous les ans. Puis, septembre 2015, des avancées, des propositions faites semblent débloquer la situation. Du positif, on peut l'imaginer, c'est vrai que il va y avoir une finalisation d'une ATU de cohorte et mise à disposition. Mais, ATU de cohorte veut dire prescription médicale dans l'ex-APA, donc, mise à disposition dans l'ex-APA de l'analoxone spray nasal qui serait prévue en janvier 2016 sous réserve de la disponibilité du spray nasal choisi. Le spray nasal a été choisi auprès d'un certain laboratoire, mais à l'heure actuelle, il semblerait qu'il n'y ait pas suffisamment de fabrication pour qu'il y ait disponibilité de ce spray précis qui a été choisi. Je rappelle qu'en Europe, le spray qui est utilisé, c'est à partir des seringues pré-remplies pré-noxades, l'adjonction d'un petit nébulisateur à l'extrémité de la seringue et tous les projets nord-européens en Irlande, c'est injectable, nord-européens utilisent ce pulvérisateur, ce spray nasal très facile d'utilisation et qui a une ATU européenne. L'autre proposition qui est importante, c'est le délistage de l'analoxone, c'est-à-dire sortir l'analoxone de la liste 1, ne plus considérer l'analoxone comme une substance vénéneuse. Pas de délai précis, c'est quelque chose qui est envisagé, mais pas de délai précis. Et la dispensation de l'analoxone du niveau communautaire par les carudes, les contraintes administratives, c'est la réponse qui nous est donnée, les contraintes administratives et circonstancielles, circonstancielles, on pourrait en discuter, du circonstancielle, c'est très politique, ça, ne semble pas permettre de l'envisager avant 2017, 2018. L'analyse de ces propositions, je vous l'ai faite, c'est-à-dire que la TU avec dispensation dans l'EXAPA est une excellente nouvelle, sous réserve que le délai soit effectivement de janvier 2016, le délistage de l'analoxone comme substance vénéneuse, clé de l'accès de proximité sans nécessiter un processus administratif bien laborieux et le délai n'en serait que plus long alors qu'une décision ministérielle peut tout à fait être prise par rapport à ça et l'autorisation de délivrance par les carudes, point essentiel de notre projet, demande encore plus de temps, il faudrait attendre. Je ne sais pas si vous remarquez, mais on attend depuis longtemps là, Néola Monaxone, la morale d'une histoire qui dure... N'est-ce que des idées ? N'est-ce pas ? Non, c'est une allusion que tout le monde ne peut pas comprendre. C'est une... Bon. Une histoire qui dure depuis 8 ans, simplement, en France, contrairement à ce qui se passe à l'étranger, y compris chez nos voisins proches en Europe, on pourrait dire que les procédures administratives semblent primer sur les décisions des autorités sanitaires. On pourrait dire le contraire aussi. Ça peut tout à fait être vrai que ce soit les autorités sanitaires qui semblent primer sur les procédures administratives qui sont prêtes à être faites parce que, de façon évidente, de la part de certaines administrations, comme la NSM, il y a une envie de faciliter les choses. Ceci peut se faire, la concrétisation de cet accès de proximité, ceci peut se faire de façon conjointe et en complémentarité et bien loin de tout effet contre-productif. Pourquoi je dis cela ? C'est parce que ce projet a été vivement attaqué dernièrement étant considéré comme contre-productif par rapport à tous les efforts qui étaient faits d'avancer au niveau administratif. Donc, on ne voit pas du tout de contradiction et d'effet contre-productif entre les deux choses qui sont à mener, mener la démonstration sur le terrain et travailler à l'évolution nécessaire du cadre de l'analoxo. En associant les décideurs institutionnels, ministères, DGS et groupe T2RA à NSM, le projet de médecin du monde fait le plaidoyer pour l'adaptation du cadre légal de l'analoxone et de sa forme galénique. Ainsi, les structures de réduction des risques pourraient intégrer cette activité dans leurs missions, dans les missions qui leur sont conférées, que ce soit en tant qu'eux carides ou en tant d'eux que ça part. Et je rappelle que les initiatives des associations n'ont jamais contrarié les avancées législatives, programmes d'échange de seringues, substitutions, salles de consommation sont là pour le démontrer. Elles ont toujours fait avancer la situation dans l'intérêt des personnes, les personnes concernées. Gageons que l'opportunité de répondre au plus vite sera saisie par la France afin de s'inscrire dans cette dynamique promue par l'OMS et l'OMDDCA. Juste pour illustrer l'histoire qui traîne depuis 8 ans, je vous ai fait un tableau avec, on m'a donné un tableau, avec les démonstrations de médecins des mondes et les dates où ça a commencé. dépistage animé gratuit 87, tout, et je vous donne l'autre tableau avec la date à laquelle Médecins du Monde a commencé à faire l'activité et la date où ça a été reconnu et subventionné par l'État. Voilà. C'est bon ? C'est bon. Merci beaucoup Jean-Pierre. Alors pour préciser qu'effectivement comme tu l'as rappelé les équipes de médecins du monde et des partenaires que ce soit sur Bissia à Bayonne-Biarritz à Paris avec l'équipe de Gaïa aussi et l'équipe d'Eurly et à Marseille les équipes sont prêtes elles sont formées elles sont prêtes à utiliser ce produit on est en négociation avec le ministère de la santé le directeur général de la santé pour justement avoir plus de précision sur les délais en matière de déclassification qui pourrait se faire autour d'octobre-novembre qui n'est pas très clair et une possibilité d'intégrer et d'être porteur du projet notamment en début 2016 sur l'ATU de cohorte mais il est évident que si on n'a pas plus de clarification sur le sujet nous essaierons de démarrer le plus tôt possible on a des difficultés pour pouvoir s'approvisionner sous la forme que l'on souhaiterait avoir pour ce médicament sur des raisons notamment d'autorisation de chaînes de froid et autres et c'est très difficile même de pouvoir démarrer dans l'illégalité compte tenu des difficultés d'approvisionnement mais on continue à explorer cette piste parce qu'on voit bien les délais qui sont toujours très importants avant de faire avancer les choses est-ce qu'il y a des remarques des questions là-bas madame on va prendre le micro s'il vous plaît je voulais juste vous demander ce qu'il en est à l'échelle européenne donc finalement parce que j'ai l'impression qu'on est toujours très en retard quoi enfin où est-ce que c'est donc où est-ce que c'est utilisé je connais pas donc je vous demande vous qui êtes dans le sujet c'est développé largement en Italie en Espagne en Irlande c'est développé aussi au Royaume-Uni Irlande y a la forme injectable et c'est développé en Allemagne et dans le nord dans les pays nordiques notamment Suède Norvège et Hollande aussi et toujours le même modèle la forme galénique vaporisateur spray d'accord et les activités dans lesquelles sont inclus les usagers de drogue et avec tout un travail auprès des pairs il y a des programmes qui sont plus spécifiques par rapport aux sortants de prison avec une préparation auprès des gens en prison à New York par exemple dans certaines dans certains services d'addiction vous avez une séance d'éducation à l'analoxone qui est faite juste avant la sortie du sevrage c'est voilà un petit peu le et c'est toujours le vaporisateur qui est au niveau de la forme galénique la plus utilisée